Je suis Cédric Ayrou, je suis paysan dans la vallée de la Roya et j'ai eu beaucoup d'emmerdes parce que j'ai accueilli beaucoup de monde. Ce qu'il faut comprendre c'est que personne n'a envie de partager sa maison, personne n'a envie d'échanger parce que ça emmène forcément des emmerdes quoi. Mais aussi tu vas avoir des super trucs. Alors je vois bien les emmerdes, j'ai un petit peu plus de difficultés à juger des bénéfices, mais comme une vidéoscopie, c'est le moment de faire du verbal et de l'infraverbal. Et comme celui-ci, j'attendais depuis un certain temps de pouvoir me le faire, coucou Cédric, je ne vais pas m'en priver. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. La vidéoscopie, c'est mon moment préféré de la semaine, a fortiori lorsque je m'octroie le droit de m'en prendre finalement à quelqu'un qui par bien des aspects symbolise l'ennemi absolu, le mal, le némésis. Le fils de p***. L'épichantre du cheveu gras, j'ai nommé, j'ai nommé, j'ai nommé. J'ai dit quoi, l'épichantre ? Non, l'épicentre, le chantre. Écoutez, moi je propose qu'on valide épichantre dans le Larousse de l'année prochaine. Tout est de la faute de ma mère. Si ma mère avait su que j'avais laissé des gamins en bord de route dans ma voiture et sans les protéger, elle m'aurait défoncé. Combien de personnes j'ai aidé ? C'est une réécriture de la promesse de l'aube ou quoi ? Avec la maman hôtelière de Nice qui aurait battu son fils pour l'honneur, pour ceux qui ont la référence. Émile Ajar, Romain Garry, merveilleux roman. Bon, alors abstenons-nous de rebondir directement sur l'introduction. Non pas qu'il y ait peu à dire, au contraire. Mais parce qu'on voit bien que l'introduction n'est pas une introduction. On voit bien qu'en fait c'est une exergue, ce qu'on appelle en vidéo une exergue. C'est-à-dire qu'on a coupé les meilleurs moments et pour renforcer l'attention au début, on les a bourrés, on les a condensés dans les premières secondes. Donc j'imagine qu'il n'a pas commencé son discours comme ça et ça serait un peu injuste de ma part de faire comme si je l'ignorais. Puisque moi aussi je recours souvent aux exergue. Je vous dis la vérité. Laissons-lui le bénéfice du doute, laissons-le développer et retenons les coûts pour l'instant. Songe l'a aidé dans les 2500, je crois. Je suis Cédric Ayrou, je suis paysan dans la vallée de la Roya et j'ai eu beaucoup d'emmerdes parce que j'ai accueilli beaucoup de monde. Ce qu'il faut comprendre c'est que personne n'a envie de partager sa maison, personne n'a envie d'échanger parce que ça emmène forcément des emmerdes. Mais aussi tu vas avoir des super trucs. Première arrivée, la première fois. Alors je vois bien les emmerdes, j'ai un petit peu plus de difficultés à juger des bénéfices. Mais comme une vidéoscopie, c'est le moment de faire du verbal et de l'infraverbal. Et comme celui-ci, j'attendais depuis un certain temps de pouvoir me le faire, coucou Cédric, je ne vais pas m'en priver. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Voilà, une fois n'est pas coutume. Alors l'infraverbal c'est quoi ? L'infraverbal ça n'est pas tacler sur le physique car ça n'est pas le genre de la maison. Mais bien sûr ! C'est un luxe de pauvres en fait, c'est un luxe que se permettent les gens en commentaire qui ne sont pas exposés. Ils se permettent de tacler les personnes en visibilité alors que dans 99% des cas, ils n'en ont pas l'autorité. Puis s'ils montraient leur vrai visage, ce serait assez désobligeant. Donc je ne dirai rien sur le physique, c'est plus, on appelle ça la PNL, on appelle ça la phrénologie, on appelle ça le langage non-verbal. Il a quelques tics d'expressions qui me semblent très étranges et me semblent faire l'objet d'une personnalité un peu perturbée. Le premier d'entre eux étant le point d'accroche du regard. Il y a un certain nombre de phénomènes physiologiques qui nous font accrocher le regard à un point plutôt qu'à un autre. Ce n'est pas une science exacte, mais néanmoins il y a des récurrences. A titre que par exemple, quand on sort d'un endroit confortable pour rentrer dans un endroit inconfortable, on a tendance à regarder légèrement en arrière, c'est ce que Cochet et d'autres appelaient accrocher le regard. C'est-à-dire qu'on peut noter par exemple de l'improvisation ou de la préparation de quelqu'un au fait qu'il regarde ses proches, au fait qu'il regarde ce qui a précédé, au fait qu'il soit prêt. Ça n'est pas scientifiquement prouvé, c'est empiriquement et sensoriellement prouvé par ce qu'on appelle l'intelligence sensible. Il y a des regards vers le futur, c'est-à-dire vers la création, qui sont eux pour le coup, paraît-il d'après la PNL, relativement scientifiquement mesurés, qui sont les regards à droite, il me semble, on vérifiera ça. Ce n'est pas ma spécialité encore une fois, je n'y recours que très peu, parce que pour moi c'est un petit peu la clé qui ouvre toutes les portes, mais de temps en temps il ne faut pas s'empêcher de piocher un peu dans toutes les chapelles. Et puis il y a un regard vers le passé, le regard de la mémorisation, qui est le regard vers le bas, voire le bas à gauche, si je ne m'abuse. Donc en haut à droite quand on se projette et qu'on invente, en bas à gauche quand on se remémore et qu'on n'invente pas. Et là on a quelque chose, on mettra, je demande à mes graphistes de dessiner deux droites convergentes. On a quelqu'un qui regarde à 11h15, voilà. 11h15 c'est peut-être l'heure du Ricard, mais dans le sud, dans la vallée de la Roya, mais on a quelque chose qui raconte un présent ou du moins un passé proche, un passé composé on va dire, en regardant à 11h15 ce qui ne répond à aucune grille et qui est même très anormale. C'est-à-dire que personne ne s'exprime comme ça naturellement, et cela, conjugué à des rides sur le front, qu'on va difficilement appeler des rides d'intelligence, mais qui sont plutôt des rides de préoccupation, voire des rides de bas du front, donne l'impression qu'il a une pensée emprisonnée derrière la tête qui le hante. Et tout ça est assez angoissant. Je suis pas à minuit, une heure du mat, et je conduis sur une route des Alpes, et il fait nuit, il n'y a pas de lampadaire, il n'y a pas de trottoir, tout ça. Et là, en fait, je vois des ombres, je fais demi-tour, et je vois là des gens noirs, et avec une famille, avec... Alors, moi, la vallée de la Roya, je la connais assez bien, je rappelle que je viens de cette région, alors évidemment, je ne la traversais pas toutes les nuits en voiture, mais ça m'est arrivé de le faire, notamment pour rejoindre la route de Dignes dans les Alpes de Haute-Provence. Si je ne m'abuse, après, on peut toujours dire une connerie, la vallée de la Roya peut être légèrement décalée de quelques kilomètres de ce que je dis, mais je ne pense pas. Je suis né, j'ai grandi à Nice, je connais relativement les Alpes-Maritimes, pas tant que ça, mais par mes stages, par mes expériences, notamment chez EDF, vous le savez, où j'allais en stage ouvrier contribuer à l'équipe de réparation des centrales de nuit. Donc la vallée de la Roya, je m'y suis rendu, c'est une vallée relativement fantomatique, qui peut parfois être relativement inquiétante, notamment les jours d'orage, et ça fait quand même preuve d'un courage qui confine à la folie, que de croiser, il faut s'imaginer le contexte, c'est-à-dire la vallée de la Roya de nuit, c'est un peu l'Ecosse de la France, si vous voulez, au niveau des reliefs. Et croiser des ombres de nuit au bord de la route, et faire demi-tour pour aller les accueillir, c'est un peu la roulette russe, ou la roulette béninoise ou érythréenne. Au jeu terrible de la roulette russe, il est très difficile de gagner à tous les coups. Malheureusement, ça se conjugue un peu au regard, là je suis à 0,041, j'ai encore toujours cet angle à 11h15 extrêmement étrange. Goût des migrants. C'est quand même une conformation et un goût du risque très particulier. Je ne citerai comme exemple que l'Afrique du Sud, où je me suis rendu une fois un peu par hasard, pour accompagner quelqu'un qui faisait un pèlerinage. Et vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs si ça n'était pas encore le cas, voilà à l'écran mon pseudo là-bas, ce n'est pas très compliqué, c'est mon prénom et mon nom. Et là-bas, je me rappelle que l'office même du tourisme, voire l'État, ce n'était même pas local à Cape Town, c'était vraiment l'État d'Afrique du Sud, qui dans l'avion faisait circuler des consignes, juste avant la douane, disant « Quoi qu'il en coûte, ne vous arrêtez pas au bord de la route, même si vous crevez un pneu, continuez ! » C'est-à-dire qu'il y a quand même un État africain qui avoue que la dangerosité de meute qui rôde le soir est telle que vous ne devez en aucun cas leur porter secours, est à quelqu'un qui y va de son plein gré, en dépit de la menace objective. Encore une fois, courage, folie, énorme sagesse. Peut-être l'avenir révélera-t-il qu'il nous dépassait tous en sagesse et que c'est Jésus et que nous ne l'avons point compris. Mais enfin, c'est quand même un Jésus version wish, ou plutôt, pour ceux qui connaissent la région, c'est un Jésus version carrefour-lingostière d'11h15 du soir. J'ai une famille avec des gamins en bas âge et ils me demandent de les emmener au train, je leur explique qu'il n'y a pas de train la nuit, etc. Et je les emmène chez moi. Et ça part comme ça. Et à partir de là, le lendemain matin, je les emmène à la gare et on s'échange les numéros de téléphone. Et la famille se fait choper à la gare d'après et se retrouve en Italie. Et là, donc, dans une église, l'église Sant'Antonio, je vais les voir et là, je découvre en fait pas mal de gamins, de familles, tout ça un peu stocké dans un sous-sol de l'église. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette époque-là... Alors, on s'arrêtera évidemment parce qu'on y était obligé et parce que c'est sa force sur le champ lexical. C'est-à-dire que quand il enfreint une règle de territorialité et qu'il se met hors la loi, il le fait mise en aidant. Et par contre, quand l'église italienne, qui d'ailleurs, à ma connaissance, n'avait plus de pouvoir à les extraire à l'obligation d'extradition, s'en mêlent, tout à coup, ils sont parqués. C'est-à-dire que quand ils sont chez lui, ils sont aidés, mais quand ils sont chez les autres, ils sont parqués. Étonnant, non ? D'ailleurs, à cet égard, pour ceux qui fréquentent les églises italiennes, et je leur recommande de le faire un petit peu plus avant qu'elles ne disparaissent toutes, dans l'absence d'entretien ou le remplacement violent, un peu à l'instar des églises françaises, j'avais une anecdote à leur raconter, mais je leur raconterai bien sûr, juste après, juste après, juste après. J'étais chez mon tailleur l'autre jour, il m'a annoncé ne pas pouvoir livrer la veste que je lui ai commandée pour cet hiver, fin janvier, mais plutôt début février, parce que les boutonnières prenaient un petit peu plus de temps à faire, parce qu'évidemment, comme il travaille à l'ancienne, en début de son âge, c'est un jeune homme, mais comme il travaille à l'ancienne, il les fait à la main. Il expliquait-il, les boutonnières à la main, évidemment, un détail que peu remarque, mais qui prend beaucoup plus de temps qu'à la machine. Alors, je lui ai dit prendre tout son temps, d'abord parce que je n'avais pas le choix, et puis aussi parce que c'est une démarche que j'apprécie. 100% des gens qui m'ont formé et que je respecte avaient exactement la même. Je me rappelle que je citais souvent ce texte de Peggy dans son recueil de textes sur l'argent. Il parlait d'un rempailleur de chaises. Un honneur voulait que ce barreau de chaises fût bien fait, toute partie dans la chaise qui ne se voyait pas, était exactement aussi parfaitement faite que ce qu'on voyait. C'était le principe même des cathédrales. Alors, pourquoi vous parlez-je d'église, de bâtons de chaise, d'oeillères, de boutonnières et de vestes ? C'est pour attirer votre attention sur quelque chose. Comme beaucoup de sociétés, je ferais un cadeau à mes nouveaux clients. Ça, ce n'est pas inhabituel. Beaucoup le font. Mais souvent, c'est des goodies en plastique ou des petits coupons de réduction qui ne leur coûtent pas bien cher. Non, moi, je vous demande de regarder l'attention aux détails que je mets dans les cadeaux que je fais au VIP. Parce que qui dit attention aux détails dans quelque chose qui se remarque peu, dit qualité dans l'essentiel. Et ce mois-ci, le cadeau, ce sera le choix entre deux flacons, des vrais flacons, contenant des vrais parfums. Donc, vous les recevrez par la poste, à la seule condition de résider en France ou en Europe. On ne peut évidemment pas prendre le risque d'expédier en Polynésie ou au fin fond de l'Asie mineure. Mais en tout cas, vous recevrez donc au choix un parfum qui s'appelle Réalisme ou son alter ego qui s'appelle Fantésie. Voilà. Le symbole derrière ce cadeau, demandez un petit peu de recherche. Et je vous demande simplement, à défaut de l'apprécier, de prendre le temps de le noter. Parce que vous verrez que ça n'est pas chez tout le monde. C'est chez Tonton Stéphane. C'est sur Mad Consulting. C'est pour tout abonnement VIP avant le 29 février à minuit. Et oui, en plus, année bisextile. Oui, alors, il y avait une juridiction en Italie jusqu'à, me semble, à l'époque du Baroque. Donc, ça devait inclure le 18e. Et peut-être a-t-elle été en vigueur jusqu'au début du 19e, je ne le sais pas, qui était que les personnes cherchant asile dans une église n'étaient pas recouvrables par la police. C'est-à-dire que la police ne pouvait pas les en sortir de force. Mais, alors ça, on le sait plus ou moins. Mais également, sur le perron des églises et sur les marches jusqu'au portail, jusqu'à la grille. Sauf que, par suite d'abus, de hors-la-loi, ou de réfugiés, ou d'espions qui venaient avec famille se nicher sur les perrons, les grilles ont reculé. Et vous voyez dans des très anciennes églises que les portails sont plusieurs mètres en amont du perron. Et dans les dernières rénovations et réfections, comme par exemple, il n'y a qu'à regarder Sainte-Agnès sur la place Navonne à Rome, on voit que le grillage est collé aux marches et qu'il n'y a que quelques dizaines de centimètres ou à peine plus d'un mètre entre le grillage et les escaliers. C'est pour en fait que le moins de gens possibles puissent accéder à ce passe-loi ou à ce petit passe-muraille, ce passe-loi, ce passe-portail. Bref, c'était pour le clin d'œil historique. Mais reprenons avec l'ami, enfin l'ami, l'ennemi plutôt, l'ennemi de la nation, Hérou. À cette époque-là, en 2016, il y a l'État français qui a rétabli le contrôle aux frontières. Mais ce n'est pas la ligne frontière entre l'Italie et la France qui est bloquée. C'est toute une bande, en fait, sur le côté français. Et les gens, en fait, qui arrivent dans la Roya se retrouvent complètement bloqués dans cette vallée. Oui, en fait, les gens auraient dû être bloqués en Italie du Sud. Simplement, évidemment, comme la France, jusqu'à 2016, a joué un double jeu que j'avais déjà dénoncé sur Twitter à l'époque, consistant à favoriser l'accueil des immigrés en Europe tout en les bloquant à la frontière, évidemment, ils finissaient tous sur les rochers entre Menton et Vintimille. Mais c'est un jeu de dupe depuis le début car on sait très bien l'absence d'État en Italie du Sud aidant. On sait très bien qu'ils ne vont pas y rester et qu'il va y avoir un appel d'air vers les États les plus cotisants. Donc, en fait, l'État français a favorisé, par son infrastructure idéologique et sa technostructure politique, a favorisé l'émergence de gens comme Christophe Héroux et il est même à s'étonner qu'il y en ait finalement si peu. C'est-à-dire que je suis sûr qu'il y en a d'autres moins médiatisés. Peut-être n'ont-ils pas tous le regard à 11h15 ou son charisme. En tout cas, je m'étonne qu'il n'en ait pas plus et à mon avis d'autres en ont caché dans leur cave et les monétisent d'une manière ou d'une autre. Car en dernière instance, on sait qui promeut leur arrivée. Ce sont les restaurateurs et les employeurs d'une main d'œuvre corvéable et d'une servitude et ce sont les gens d'extrême-gauche dont il est maintenant prouvé que ce sont les plus gros utilisateurs de livreurs à domicile et ce sont eux les plus terrorisés de perdre leur livreur Uber. Preuve à l'écran. Le profil type du consommateur qui utilise ces plateformes de livraison de repas à domicile, Uber Eats, Deliveroo pour ne pas les citer. Les électeurs se positionnant très à gauche sont les plus nombreux à utiliser ces plateformes à 29% contre 19% des Français en moyenne. qui arrivent dans la Roya se retrouvent complètement bloqués dans cette vallée. Il y a des gamins qui disparaissent, il y a des femmes qui disparaissent, il y a des familles qui disparaissent. Il se crée des réseaux de passeurs et de réseaux de prostitution, des réseaux de pédophilie. Et en fait, petit à petit, je comprends que l'État français... Non, non, les réseaux de passeurs ne se créent pas en aval. Il y a des réseaux de passeurs en amont, on le sait, on a les preuves, qui vont faire naviguer les bateaux en zone libyenne et près des côtes d'Afrique du Nord à quelques centaines de mètres ou à peine à quelques kilomètres du bord pour ramener les troupes, la servitude comme je le disais, l'armée de réserve du capital comme l'ont dit d'autres avant moi, ça s'est prouvé. Donc, que ce soit, que ces gens fassent l'objet d'un commerce mafieux, c'est un fait. Par contre, que ce soit la... que tout cela s'improvise ex poste dans la vallée de la Roya, M. 11h15, tu nous prends quand même un petit peu pour des dondons, là. C'est complètement dans l'illégalité et que le trouble d'ordre public est dans la vallée de la Roya parce que c'est un trouble d'ordre public, c'était le bordel dans la vallée de la Roya. Il faut savoir qu'il y avait des centaines de personnes qui hébergeaient, il y avait une chasse au noir qui était opérée pendant la nuit, on entendait... Oui, alors ce n'est pas une chasse au noir pour être tout à fait historiquement précis, c'est une chasse au neigmaron. Si vous me lisez notamment dans la Furia, vous savez que j'ai retranscrit l'histoire de nos ex-colonies, de nos territoires d'outre-mer comme on les appelle et notamment l'histoire de la chasse au neigmaron dans les montagnes de l'île de la Réunion et il m'étonne qu'un connaisseur de la chose afro comme Cédric Errou ne s'y réfère pas. Après, c'est quand même un petit peu paradoxal et c'est un petit peu pousser ma vie dans les orties que de reprocher un comportement illégal quand on s'en fait le chantre. Oui, je dois dire c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. Le premier à recourir à l'illégalité c'est quand même lui et à ma connaissance il témoigne chez Combini c'est qu'il est en liberté après qu'il ait eu quelques gardes à vue musclés. Bon, je ne vais pas pleurer sur son sort mais il me semble sauf erreur de ma part toujours en liberté alors qu'il s'est livré à des opérations de passe était-elle bénévole d'ailleurs on peut se le demander de plus de 2000 personnes de son propre aveu sachant que lui c'est un peu le body count à l'envers quand les femmes déclarent 10 partenaires elles en ont eu 100 et bien lui quand il en déclare 2500 c'est peut-être au conditionnel 25 000 on avait des cris on voyait des flashes lumineux en fait c'était vraiment une chasse au noir dans la veille de la Roya et du coup j'ai un sentiment de responsabilité par la suite après je vais rendre visite à cette église là tous les jeudis après mes livraisons et quand il y a des gamins qui me demandaient tu peux m'aider et tout en début je disais non mais après tu dis bon vas-y tu dis ok vas-y viens dans la bagnole et je me prends là-dedans et je commence à avoir peur pour eux une fois ce qui m'est arrivé c'est que j'avais beaucoup de monde à la maison et il y a des gamines qui me demandent de les aider alors je crois il a quel parce que bon on sait que ce monsieur est agriculteur c'est pas enfreint d'un secret d'état que de le dire par contre j'ai du mal à comprendre l'espace dont il dispose parce qu'un agriculteur c'est pas forcément quelqu'un qui a une maison immense c'est quelqu'un qui a un terrain mais d'abord s'il est vraiment agriculteur son terrain il le travaille ou bien il est en jachère mais s'il est en jachère il faut que la terre se repose et non pas qu'elle loge des camps de migrants donc j'ai du mal à comprendre où concrètement loge-t-il ces gens il y a des gamines qui me demandent de les aider et je n'ai pas pu les aider et les gamines sont mortes sur l'autoroute le soir même et on se retrouve face à du néant en fait petit à petit ça devient presque maladie de ma part le mot passe et les gamins au lieu d'attendre oui c'est dramatique les accidents d'autoroute c'est dramatique les accidents de bord de route c'est la raison pour laquelle il est recommandé par les autorités de ne pas allonger les autoroutes à pied j'avais même lu un chiffre absolument effarant que j'avais du mal à croire mais bon manifestement il faut l'enteriner j'avais lu un chiffre qui disait que je crois la moyenne la durée de vie moyenne d'un automobiliste en panne sur l'autoroute qui sortirait de son véhicule et qui se mettrait à chercher du secours était quelque chose de 15 à 20 minutes et ça m'étonne parce que l'autoroute j'ai quand même passé un certain nombre d'heures dans ma vie et je n'ai jamais vu des gens faire des rafles sur la bande d'arrêt d'urgence mais bon manifestement il y a quelque chose qui m'échappe après voilà c'est... moi je me laisse difficilement piloter par les sentiments surtout quand on me les impose après je me laisse piloter par les miens à ma guise là par contre me faire tirer l'alarme l'alarme en deux mots pas l'apostrophe oui on a compris par monsieur 11h15 avec sa tenue à la Steve Jobs et ses euphémismes ça ne fonctionne pas et d'ailleurs j'ai une solution à proposer pour lui et ses compères je vous la livrerai vers la fin de la vidéo alors c'est pas le moment de partir et on se retrouve face à du néant en fait petit à petit ça devient presque maladie de ma part le mot passe et les gamins au lieu d'attendre dans l'église que je vais les aider ils prennent la route à pied et ils viennent tout seuls ils sont clairement débordés je dis ma maison elle doit faire 25 mètres carrés sa maison fait 25 mètres carrés mais comment c'est possible d'accueillir des gens par dizaines ou par centaines dans 25 mètres carrés ce sont des conditions de vie ne serait-ce que pour son hygiène personnelle s'il en a une en fait moi je me lave pas ça n'est pas possible dans 25 mètres carrés on a une salle de bain maximum peut-être moins c'est possible avec Cédric Hirou avec l'extrême gauche j'aime les microbes j'aime les mouches on a a priori qu'un seul cabinet de toilettes dont à l'image j'ai pas l'impression qu'il soit dans la maison mais peut-être dehors est-ce que vous imaginez l'état en termes de sanitaire d'un cabinet de toilettes fréquenté par des gens qui n'ont pas forcément grandi avec ce type d'objet à la maison j'espère que t'as augmenté drastiquement ta femme de ménage Cédric Hirou ou que tu t'es mué toi-même en homme de ménage parce que sinon je pense que là à l'odeur même tes propres bêtes ont pu y passer c'est une cabane c'est pas une maison je dis maison mais parce que j'exagère toujours c'est une cabane il y a du terrain mais on fait à manger dans la maison imaginez l'odeur de la cuisine on a tous eu un studio je vous souhaite en tout cas d'avoir commencé par un petit espace ça permet de mettre les choses en ordre dans sa tête et dans la pièce on a tous cuisiné dans 25 mètres carrés et on a tous eu on a tous senti le vent de la défaite quand on s'est couché dans des draps qui sentait ce qu'on avait cuisiné et on s'est dit merde ça serait quand même bien d'avoir un peu plus de place et une porte qui ferme alors imaginez de la cuisine comme on va dire pudiquement du monde qu'est-ce que vous voulez dire imaginez de la cuisine du monde dans une cabane donc on imagine avec une aération plus que sommaire en hiver donc fermé de 25 mètres carrés imaginez l'odeur emprisonnée dans les laines c'est-à-dire que ça pue littéralement la merde et c'est un peu le bordel ce qui était étonnant c'est que c'est il a vraiment le don de l'euphémisme c'est-à-dire c'était pas le bordel c'était un peu par petites touches d'un côté c'est grave tu vois des gamins qui sont là tout seuls moi j'ai eu un gamin de 12 ans qui est arrivé un afghan il est arrivé il était en slip tu le vois débarquer en fait ça te fait rire il n'y a rien de rôle mais tout le monde en rit le gamin il est gêné comme ça il roule un peu des mécaniques il y a une espèce de normalité qui s'opère et une espèce d'autre monde dans le monde je suis désolé mais moi bon je vais poser la question qui fâche je ne comprends pas le plaisir d'accueillir un enfant de 12 ans en slip et surtout je ne comprends pas cette espèce d'aura d'impunité qui émane de lui à témoigner sur un média comme Combini je ne comprends pas dans quelles conditions il les a habillés par quel biais dans quelles conditions il les a fait dormir il a combien de lits dans 25 mètres carrés à côté de sa cuisine tout cela me paraît je ne vais pas dire suspect mais moi aussi je vais me livrer à son art de l'euphémisme objet de suspicion où malgré tout les gens s'efforcent à être heureux c'était quand même une belle expérience ça a été dur à certains moments parce qu'on ne dort pas beaucoup il y a des arrivées le jour la nuit etc il y a une logistique à faire mais de l'autre côté ça a été quand même assez exceptionnel alors la police elle rentre dans le game quand elle me voit avec des petits noirs dans la voiture et première arrestation j'ai eu beaucoup beaucoup peur après je me suis retrouvé avec un flingue sur la tempe et j'avais pris des mamans avec des gamins en basage dans mon coffre ce que j'avais peur c'est que les mères elles sortent de la voiture en courant qu'il y ait des coups de feu en fait j'ai fait une garde à vue première garde à vue avec première perquisition etc mais ce qui m'a rassuré c'est que j'ai bénéficié statut juridique demandons donc aux juristes qui nous suivent quel est le statut juridique d'une immunité humanitaire c'est à dire que autant bon d'expérience on voit bien que les vaisseaux humanitaires ne sont pas défoncés par les gardes-côtes européens quand ils sont en eau extraterritoriale ou dans cette espèce de zone grise au large des côtes libyennes ça malheureusement on l'a vu on a vu par exemple que d'autres pays comme le Japon ou l'Australie ne se sont pas embarrassés de ces pudeurs et ils ont menacé de couler les premiers navires façon candessein et apparemment ils étaient assez sérieux pour être crédibles nous on ne l'est pas mais par contre ça c'est en mer au large l'immunité humanitaire au sein de l'hexagone ça se manifeste comment ? ça repose sur quel article du code civil ou du code pénal ? Une loi nouvelle qui est la loi asile qui est venue modifier le délit de solidarité comme il est appelé et qui est venue préciser l'existence d'une immunité humanitaire que toute personne qui aidait de façon humanitaire des migrants ne pouvait pas faire l'objet d'une poursuite pénale pour la confiance je me dis du coup on est couvert par une immunité humanitaire et je continue mon action comme ça et même je le développe parce que j'achète un minibus et avec quel argent avec quel argent ce type a pu un minibus comme un bus comme tout véhicule qui n'est pas un véhicule de tourisme mais qui est un véhicule utilitaire ça a un certain coût non pas parce que c'est de haute technologie mais parce qu'on en fabrique beaucoup moins et donc dès qu'on parle de bus de vannes de minibus ce sont des coûts qui sont qui me semblent inatteignables pour un agriculteur dont on ne cesse d'entendre dans les journaux qu'ils ont des revenus parfois inférieurs à 1000 euros par mois ils habitent dans des cabanes en tôle de 25 mètres carrés comment affrètent-ils ou achètent-ils des minibus et quand bien même l'achèteraient-ils en piteux état comment a-t-il les moyens de le maintenir en état bon alors certes il économise sur le savon le savon à barbe et les vêtements mais ça ne me paraît quand même pas tout à fait suffisant et là je me fais gauler regauler etc petit à petit ça se construit dans ma tête au début j'avais des doutes de ce que je fais et je me dis ce que je fais c'est juste c'est peut-être pas légal et j'ai bien fait quoi je me suis arrêté souvent j'ai eu 11 garde à vue avec 5 perquisitions avec une mise en examen de 4 ans ils sont pris à ma famille c'est qu'en fait il y a eu pas mal d'interrogatoires chez des proches des balises GPS mis sur les voitures de mes parents mis sous écoute oui mais dans quelle mesure est-ce que ces infractions puisqu'il commet des infractions à la loi ont-elles été sanctionnées il ne nous parle que de mise en examen ce qui ne veut pas dire grand chose ça fait peur au grand public mais mis en examen ça veut juste dire que le juge a décidé de s'intéresser à vous ça ne veut pas dire que vous êtes coupable il parle de balise bon bah les gardes à vue c'est désagréable mais enfin il l'a bien cherché moi je ne vois pas je n'entends pas parler de sanctions voilà je n'entends parler d'aucune sanction à quoi a-t-il été condamné et manifestement il est toujours en liberté on connaît des organismes qui ont été dissous pour avoir tenté de faire respecter les frontières alors moi je n'en suis ni le sponsor ni le soutien inconditionnel je les connais j'en connais d'ailleurs quasiment aucun mais on sait que des organismes ont eu des interdictions de se réunir de se regrouper et d'agir et lui à quel moment lui a-t-on interdit de se livrer à ses exactions 4 ans il y a un procès et le procès on va en première instance on va en cours d'appel et là on me condamne à 8 mois de prison avec sursis 8 mois avec sursis alors moi j'aurais une condamnation plus plus fourbe mais qui me paraît plus juste je vais vous la livrer dans quelques instants on va en cassation oh mais qui paye sa défense vous savez ce que ça coûte un avocat c'est combien non mais non je ne vais pas crier combien je pense que beaucoup d'entre vous sous-estiment les frais d'avocat et pensent qu'en cas de victoire on en est remboursé d'abord ça n'est vrai que très 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 partiellement même quand on gagne les pénalités enfin la comment dire une décision à se faire rembourser les frais d'avocat ne les couvre que très partiellement et en plus quand on ne gagne pas c'est tout pour sa pomme et les frais d'avocat se montent à très rapidement à plusieurs milliers d'euros voir si c'est une procédure technique qui nécessite des huissiers et tutti quanti à plusieurs dizaines de milliers d'euros c'est-à-dire que comment ce mec affraite-t-il des voitures nourrit-il des gens parce que je suis désolé nourrir un ami de passage trois jours et nourrir des dizaines de personnes pendant quatre ans c'est pas les mêmes coûts comment s'acquitte-t-il de ses frais de défense et de ses frais de justice tout ça me paraît sentir très très fort le sponsor dans l'ombre pour moi l'ombre c'est pas l'inconnu dans la nuit l'ombre c'est le sponsor derrière ces gens-là relaxer et ce qui a fait évoluer le droit etc on a créé une communauté avec Marion Marion Gachet c'est la première communauté voilà relaxer pour avoir enfreint le droit de plein droit voilà pour faire de l'oxymore et alors moi la solution que j'ai c'est très simple ce que je propose quand nous serons aux affaires c'est que quand vous êtes pris sur le fait d'avoir passé ou facilité le passage ou l'hébergement de gens en situation irrégulière vous êtes pénalement co-responsable des exactions auxquelles cela serait susceptible de s'adonner dans le futur c'est à dire que pour tout vol ultérieur pour toute agression ultérieure pour tout si malheureusement comme les faits divers on donne d'innombrables indices si ces gens devaient s'adonner à des délits voire à des crimes ultérieurs et bien le passeur en est rétrospectivement co-responsable à vie c'est à dire que s'ils commettent un crime sur un indigène ou sur un même un exogène d'ailleurs peu importe dans une rixe peu importe je ne fais pas la différence moi indigène ou exogène peu importe s'ils blessent ou tuent quelqu'un et bien Hérou et les siens devraient être co-responsables de la peine et devraient la partager à égalité c'est à dire que s'il prend 15 ans de tôle et bien Hérou prend 15 ans de tôle pour avoir aidé et passer et héberger et protéger quelqu'un susceptible de commettre un délit ultérieur alors ça c'est très tordu mais bougrement intelligent bon ça n'est pas dans le code ni civil ni pénal en l'occurrence je crois que ça devrait être du pénal mais bon si vous voulez voir Bibi aux affaires c'est le moment de vous manifester en le soutenant vous savez où sur les réseaux en partageant les vidéos car désormais le pouce ne veut plus dire grand chose partagez vos extraits préférés suivez-moi sur Insta suivez-moi sur Twitter et nous allons découvrir maintenant dans quelques instants la suite et la fin de l'oeuvre de Cédric Hérou la première communauté qui fait Emmaüs qui fait uniquement de l'agriculture j'ai donné mon exploitation agricole à cette association qui nous permet en fait de mettre des gens à l'abri sur du moyen terme et du long terme ce nouveau lieu c'est plus chez moi c'est dans le coeur du village on a acheté une bâtisse mais comment il achète tous ces trucs de quoi vit-il en fait ? je ne comprends pas je ne cesse de lire et d'entendre que les agriculteurs ont des revenus anecdotiques et que beaucoup se donnent la mort ils n'arrivent même pas à se nourrir et à se loger eux et leur épouse et là on a neuf adultes et trois enfants donc on a deux familles en fait la fin en soi c'est pas forcément de faire du légume ou de l'agriculture ou de vendre nos produits c'est pas ça les personnes sont pas salariées en fait elles touchent un pécule elles sont nourries logées et on ne regarde pas la rentabilité des gens donc c'est l'accueil inconditionnel on garde les gens juste parce qu'elles sont là et que voilà c'est que là on parle de la loi Asie, l'immigration etc et on voit des gens moi j'ai toujours appris par expérience de collaborateurs d'amis voire de membres de la famille à me méfier des gens qui dépréciaient ou méprisaient la rentabilité ces gens ont en général une source de revenus très obscure très peu avouables dont ils ne se prévalent pas car en réalité quand on n'a pas on n'a pas le luxe de pouvoir se nommer la rentabilité et tout cela m'inquiète énormément et là je suis arrêté à 5 minutes 12 et il a encore le regard à 11h15 ce qui définitivement veut dire qu'il y a un problème dans l'angle des fils il y a quelque chose qui cognitivement n'est pas branché normalement des cravates qui n'ont aucune inventivité et il faudrait peut-être un peu regarder des paysans bac moins 4 ah bah oui c'est bien connu que la cravate tue l'intelligence et qu'à contrario le soupule parfumé aux effluves de sueur cacaoté avec des petits cheveux qui restent dessus crépus lui par contre garantit la créativité et l'inventivité c'est vraiment l'agent comme je les appelle souvent c'est le stormtrooper d'un système qui a besoin on le sait d'une armée de réserve pour effectuer ces basses tâches et qui en aura de plus en plus besoin au fur et à mesure de la contraction énergétique on rappelle les rapports jeancoviciens la modernité c'est-à-dire le combo composé de la technologie et de l'énergie fossile fait vivre un français donc un habitant du monde moyen comme s'il avait 200 esclaves à sa disposition dans le monde organique c'est-à-dire qu'on vit dans le monde moderne en termes de chaleur en termes d'accès à l'information en termes de capacité de déplacement on vit avec l'équivalent puissance de 200 esclaves de la romantique ça c'est pour l'habitant du monde moyen c'est-à-dire moyenné par tout le bassin carmonde un français c'est 600 esclaves et un habitant de Suisse ou de Scandinavie ou des Etats-Unis c'est 800 voilà donc c'est-à-dire qu'on est en train de revenir à un monde de servitude encouragé par une superstructure qui a besoin de main d'oeuvre à Bacou pour faire tenir une économie basée sur le service et la prestation de service et on a des agents de change des agents de passe qui ne sont protégés que dès lors qu'ils sont utiles et quand ils ne le seront plus car les réservoirs seront pleins et bien ces gens seront abandonnés et on les imagine avoir un futur comme dans le camp des saints pour ceux qui ne l'ont pas lu le chef d'oeuvre de Jean Raspail impubliable aujourd'hui et bien on voit que tous les agents de passe les rares survivants les voient éventrés démembrés découpés au bord des routes ça c'est pour les hommes et pour leurs femmes je vous laisse imaginer quand elles les accueillaient avec leurs tenues et leurs robes affriolantes je vous laisse imaginer dans quel état et à quel usage elles ont été dédiées les associations qui font du travail sur le terrain pour un peu s'inspirer on a envie d'être contagieux je suis un utopiste ça c'est évident à mon avis tu es déjà contagieux mais je ne suis pas sûr que ce soit contagieux au niveau des valeurs je pense que c'est plus une autre forme de contagion qui doit s'attraper à ton contact je suis galeux il n'en a jamais vu je suis virulente mais c'est très contagieux dites-moi terriblement mais bon là je suis peut-être un petit peu dur j'ai des valeurs profondes qui sont plus importantes je pense que peut-être que certaines lois peut-être oui alors ça c'est très facile c'est-à-dire que moi chaque fois que je ne serai pas en accord avec la loi au sens répartition des richesses ou au sens interdiction par exemple d'occuper l'entrée de chez mon voisin ou voir de lui prendre ce qu'il a fait pousser ou voir de m'amuser avec avec ces non celle-ci je ne peux pas la faire parce que de nos jours c'est indicible et bien et bien je ferai primer voilà je regarde d'abord dans l'ordre je regarderai à 11h15 en l'air et puis mes derniers petits cheveux se dresseront sur le sommet de mon crâne et là nimbé dans une nappe non pas phréatique mais une nappe d'odeur corporelle d'absence de douche et bien je déciderai que mon désir propre infantile premier et bien prime sur le règlement la loi et la législation et j'attendrai qu'on me défende voilà et malheureusement je crains dans ce cas-là d'être livré aux griffes du lion du système qui n'aura pas besoin de gens comme moi contrairement à des gens comme lui il y a plein de gens comme moi on pense que la France c'est un peuple de gens repliés sur eux-mêmes racistes etc mais c'est pas vrai c'est plus les personnalités politiques je trouve que je trouve complètement aigri rongé par le racisme non mais en fait à part vous absolument personne n'a cette impression-là c'est vraiment une anti-psychologie ou une psychologie de l'antiphrase c'est-à-dire prétendre que tout le monde est touché par un soi-disant mal qui en fait ne concerne qu'une ultra-minorité il y a dans tous les peuples dans toutes les nations une ultra-minorité de racialistes de gens qui pensent que leur couleur leur confère d'ores et déjà une espèce de primat d'intelligence ou de noblesse il y en a chez les jaunes beaucoup d'ailleurs il y en a chez les blancs il y en a également chez les arabes il y en a également chez certains noirs il y en a également chez tout le monde mais c'est une frange d'abord infrangible c'est-à-dire qui est consubstantielle simplement à la disparité des caractères il y aura toujours des gens qui estiment que leur peau est un trésor est un graal est un bron il paraît que tu as des propos intolérables c'est donc pas que c'est pas bien d'être raciste ok puisque je vois qu'on ne peut pas discuter on va faire un duel bon mais à la limite tant que ça reste une frange groupusculaire ça ne me dérange pas et par contre nous conférer à tous le statut de raciste et a priori à des gens comme moi qui sont métisses tu devrais quand même Cédric t'y pencher à deux fois car c'est pas une menace moi je ne menace personne j'en ai pas les moyens mais je dis quand même à Cédric Errou que le système l'éjectera et que lorsque ça adviendra et bien ça sera très désagréable Cédric rappelle-toi on n'est utile que dès lors qu'on est complètement nécessaire voilà quand tu ne seras plus nécessaire j'ai peur que tes ennemis aient ta peau voilà après moi je ne suis l'ennemi de personne je ne souhaite la peau de personne je ne fais que de la prospective c'est-à-dire tu vas partager ton goûter tu vas arrêter de frapper ton voisin parce qu'il est noir on ne peut partager son goûter que quand on est en croissance et qu'il y a un nombre de personnes raisonnable si l'humanité était un gâteau au chocolat il faudrait que chaque être humain puisse y croquer dedans tous ceux qui n'aiment pas trop de chocolat qu'est-ce que t'en penses ? si la taille du goûter diminue et que le nombre de convives augmente on voit bien par une règle de 3 que ça ne tient pas tu vois il faut arrêter de déconner avec la gestion oui arrêter de frapper ton voisin parce qu'il est noir on montrera en statistique en réalité le nombre de blancs qui frappent des noirs dans le monde et le nombre du contraire on verra qu'il y a un rapport je crois de mémoire de 1 à 8 ou de 1 à 10 des arrivées des personnes ukrainiennes on a tous vu que la France était capable d'accueillir des gens enfin moi ce qui me pousse peut-être à agir c'est ça c'est de voir débarquer des gens qui n'ont rien et de me dire nous on a quand même la chance une putain de chance de fou même si moi je suis un précaire aussi mais il faut travailler c'est pas non non moi je n'ai à aucun moment l'impression d'avoir de la chance d'habiter dans un pays où il y a eu une intelligence d'infrastructure de constitutionnel une cinquième république et un accès aux soins un accès à l'énergie abondante un accès aux soins gratuits notamment pour les nécessiteux j'ai pas l'impression que c'est de la chance j'ai plutôt l'impression que c'est le fruit le sédiment d'une forme de sagesse d'intelligence et surtout de beaucoup de travail de ceux qui m'ont précédé et j'essaye par mon travail par mon intelligence d'avoir un un embryon de sagesse et deux de leur rendre hommage en contribuant moi aussi à la collectivité par contre je n'y contribue pas pour que monsieur se fasse rembourser ses lunettes à flelou et pour que monsieur introduise des gens qui en dernière instance contribuent à une délinquance et une criminalité bon après encore une fois qui puis-je absolument rien je ne puis que recevoir votre appui et votre soutien qui me permettent de faire entendre notre voix voilà je répète aucune de mes paroles à son encontre n'est une menace aucune n'est une invective aucune n'est une injure je suis désolé d'avoir remarqué qu'il avait un regard à 11h15 et que ça n'était pas forcément le rayon le mieux achalandé du magasin bon ceci étant dit cédric j'ai envie de te dire bonne chance camarade nos parcours et nos destinées sont antagonistes je ne te souhaite aucun mal et je ne sais comment tu seras jugé là-haut j'avais besoin de financer un trafic d'enfantamoule faut t'avouer pardonner un demi pardonner à mon avis ce sera bien moins tranché que tu ne l'estimes et beaucoup plus ambivalent voilà cédric audi panem quid meliora ça veut rien dire mais je trouve que ça boucle bien on rigole bien en présence de tonton Stéphane on aime ses anecdotes on aime ses vidéoscopies on aime ses punchlines on aimera encore plus les études de cas les études de cas ce sont les idées sans le montage frénétique sans les cuts plus approfondis et appliqués comme leur nom l'indique à des cas concrets études de cas la chaîne se trouve ici là quelque part au bout de mon doigt c'est le moment d'aller y jeter un oeil